Étre policier en 2021, c'est être constamment sous la lune. Je finis de parler. Je finis de parler. Je finis de parler. Je vais vous donner mes papiers. Mais est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vais vous dire bien franchement, j'en arrête plus des gens racisés. On a peur de se faire accuser de profilage racial. Il n'y a personne qui veut briser sa carrière pour une intervention. Ces déclarations à coeur ouvert proviennent de quatre policiers, toujours en fonction, au service de police de la Ville de Montréal. Deux sont blancs, deux autres sont issus de minorités visibles. C'est rendu difficile. On a beau vouloir travailler puis faire la job qu'on nous a appris à faire, mais on n'est plus capable de la faire comme on le devrait. Radio-Canada s'est engagé à protéger leur identité pour éviter de possibles représailles de leurs employeurs parce qu'ils n'ont pas l'autorisation du SPVM pour parler. Ce qu'il raconte, c'est le phénomène du désengagement policier, surnommé « depolicing » aux États-Unis, qui gagnerait la police de Montréal. Une forme de refus du policier de remplir son devoir envers la population dans certaines situations. Son inaction volontaire face à la commission d'un crime lui servirait à éviter des ennuis pour ne pas subir le tribunal populaire des réseaux sociaux ou encore des médias. Et même si la loi lui permet d'agir. Ça a vraiment été un phénomène beaucoup plus en émergence suite aux événements de Ferguson qui sont survenus en 2014 et plus récemment, les événements de George Floyd. Le phénomène préoccupe l'École nationale de police du Québec au point d'avoir demandé une étude pour mesurer son ampleur au Québec. Mais les policiers rencontrés n'ont nullement besoin d'avoir les premières conclusions attendues cet été. On est tout le temps filmés et si quelque chose arrive, on nous ramène toujours les cas qui se passent aux États-Unis. On va tenter de faire des liens. On ne sait jamais comment un événement va être présenté publiquement. C'est de la pression. Dans les groupes privés de policiers du SPVM sur les réseaux sociaux, les discussions sur le désengagement policier se sont multipliées en quelques mois. Le terrain peut glisser pour une intervention banale. Il s'agit qu'une ou deux caméras filmes, qu'une séquence seulement soit montrée. Et là, ce n'est plus du tout la même intervention. Puis là, tout le monde parle de toi. Mike, qui fait partie des minorités visibles qui ne représentent que 13 % des effectifs policiers, affirme ressentir la crainte de l'opinion publique. En ce moment, je rentre chez moi, j'enlève mon uniforme, personne ne me connaît. Il suffit d'un incident et là, tout le monde sait où j'habite. Il y a des conséquences très graves sur le plan psychologique. Tout le monde va voir ça sur les réseaux sociaux. Tout est déformé. Ta face est mise partout. Que tu aies raison ou non, tu es humilié publiquement. Un avis partagé par Benoît, qui est affecté à un poste de quartier différent. Moi, présentement, j'aime bien mieux tourner à gauche en voiture s'il y a quelque chose qui est en train de se passer à droite. Je vais vous dire bien franchement, j'en arrête plus des gens racisés. Je ne veux plus m'exposer à des risques. Le désengagement policier est causé par un ensemble de facteurs. À la police de Montréal, la nouvelle politique d'interpellation plus sévère qu'avant est difficile à accepter pour certains policiers. Ils ont l'impression d'avoir été blâmés inutilement. Pourtant, un rapport sur le profilage racial a révélé qu'une personne noire avait cinq fois plus de risques d'être interpellée par rapport à une personne blanche. La direction du SPVM nous a imposé des règles plus sévères, comme si on travaillait pas bien, ce qui est faux. Au lieu de cibler les policiers qui ont besoin d'encadrement pour leur inculquer une pratique professionnelle, ça a donné plutôt des arguments des gens qui militent contre nous. Les activistes, ce sont les groupes de pression comme le collectif pour définancer la police, qui a annulé une entrevue planifiée. Pour sa part, le porte-parole de Black Lives Matter est venu à notre rencontre. Celui qui représente un mouvement qui affirme défendre les droits civiques des groupes minoritaires ne croit pas un seul mot des témoignages recueillis par Radio-Canada. En ce moment, quand on me parle de ne veulent pas intervenir, je me demande où ça, en fait. Parce qu'au contraire, on voit que les interventions sont accrues au nom de la pandémie, au nom d'eux. Puis c'est toujours les mêmes personnes qui sont interpellées davantage, les personnes itinérantes, les personnes autochtones, les personnes noires, les personnes racisées. J'appelle ça une légende urbaine. Impossible de connaître la tendance des interpellations des dernières années. Le service des communications du SPVM a refusé de nous répondre et nous a suggéré de faire une demande d'accès à l'information. Si un policier parle à une personne, je veux dire, qu'il se fasse filmer ou pas, s'il n'y a rien à se reprocher, ça ne change rien, en fait. Pour ce militant, les vidéos de citoyens ne disparaîtront pas de si tôt. Les gens ont peur de la police. Donc leur seul outil en ce moment, c'est de sortir les caméras, parce que c'est la seule preuve qu'ils peuvent avoir. Je veux dire sincèrement, en ce moment, s'il n'y a pas de caméra, c'est un policier qui compte notre parole. Selon les policiers rencontrés, moins d'engagement policier signifie moins de prévention du crime. Les gangs de rue ne se déplacent pas en autobus ou en taxi. On doit intercepter des voitures pour enquêter. Pour leur mettre de la pression, c'est du travail qui se fait en interpellation. La pression est plus forte que jamais sur le SPVM pour contrer la circulation d'armes à feu illégales, rappelle ce sergent à la retraite. Ce qui est bien important pour les citoyens, c'est le sentiment de sécurité. Donc, si je prends un quartier chaud comme Montréal-Nord présentement, bien les mères de familles là-bas demandent de l'aide pour leurs fils puis leurs jeunes qui sont impliqués dans le phénomène de gang de rue. La criminologue Maria Mourani craint que certains quartiers montréalais ne perdent leur sentiment de sécurité. Il y a un impact partout. Encore pire dans les quartiers qui sont plus chauds. Si en plus de ça, vous ajoutez des policiers qui n'osent pas trop intervenir dans ces coins-là, dans ces rues-là, dans ces quartiers-là, parce qu'ils ont peur de se faire traiter de raciste, bien un plus un, ça fait deux. La spécialiste du crime organisé invite donc la population à une réflexion. Pour pouvoir avoir une police professionnelle et forte qui fait un bon travail, autant préventif qu'en réaction, il faut la supporter. Ce qui ne veut pas dire que la police ne doit pas se remettre en question. On ne peut pas constamment taper sur la tête des policiers et penser qu'il n'y aura pas de conséquences. On n'a pas juste un uniforme. On fait partie de la même société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada